on l'a discuté justement là on se posait la question on se posait la question alors sauf contre-indication pour l'instant c'est bo3 on tient au jus désolé ok ok régis est en train de faire son travail à régis de la régie régis qui sera peut-être d'ailleurs plus à rennes d'ici février on verra bien on verra bien on verra bien en tout cas pour l'instant on peut passer du coup au nia mon cher de valine merci beaucoup c'est parti pour cette première winner semi finale baggy contre jld baggy qui est passé sur son classico wario exactement le classico wario qu'on a l'habitude on va partir sur tonne n city je vous rappelle un les blaze zones latérales qui sont relativement rapprochés du terrain un plafond très très haut donc une difficulté à taper à tuer vers le haut ce que d'un final fait beaucoup mine de rien un coup de paire de confirme avec le up smash on tue quand même donc ça va peut-être lui faire défaut tandis qu'on a un wario qui tue quand même assez aisément dans tous les sens est ce qui sera forcément désavantagé je ne sais pas en fait on va pas avoir beaucoup de culé par le haut ça c'est sûr j'ai envie de te dire c'est vrai que en finobie ça peut trouver des kits vers le haut mais ça cherche surtout back air forward air mais après tout là t'es face à wario t'es face face à un sacré balle donc tu dis que tu es vers le haut finalement ce serait pas une mauvaise option en soi ah non c'est pas une mauvaise option et wario lui il aime bien les kits sur les côtés aussi il aime bien qu'ils sur les côtés là dessus ne pas pouvoir mourir au paire c'est peut-être aussi gage d'un petit peu de sécurité du côté de gld je pense que c'est ça mais ouais le back air la baffe effectivement on a un wario qui serait particulièrement à l'aise dans le kill latéral mais là pour l'instant c'est gld qui est en train de faire la différence on va cramer un peu la boostage du côté de la blaze zone pour baguette on va sortir du shield avec le b pour mettre un petit peu en respect notre cher notre cher joueur ange 20 parce que je vous rappelle que gld et ange 20 elle est la petite back sont aussi remis en situation disadvantage oh c'était intelligent ça dommage on n'a pas réussi à punir la plateforme qui a commencé à se mouvoir au moment fatidique et qui aura quand même bien desservi notre cher gld tout en sauvant notre cher baguette dommage dommage là dessus sur cette interaction parce qu'on aurait bien profité là justement de cette petite back pro je ne sais pas trop en tout cas on aurait pu trouver on aurait pu trouver quelque chose forwarder qui réussit à être trouvée là cependant du côté gld pour venir rééquilibrer les choses rééquilibrer les forces faut dire à 140 et plus on va pas se mentir qu'un jerry ben chill était rapidement arrivé il sera rapidement trouvé et pour l'instant gld on est en train de dérouler cependant là maintenant c'est au tour de baguie c'est au tour de baguie c'est chacun son tour basiquement tu mets une pièce et tu rejoues quoi c'est ça c'est ça ouais mais un pari je crois que même le même un pari le der d'amphidobi est vraiment difficilement punissable bo5 ou pas à partir de là maintenant winner semi ah oui bo5 on leur dira on leur dira c'est la première c'est la première exactement mais ouais on voulait pas on voulait pas prendre de risques du coup on leur a dit peut-être peut-être mais pour l'instant on voulait pas prendre de risques mais excusez-moi gld je crois qu'on a pris un peu trop de risques là je vais vouloir absolument face le wario face le wario qui venait d'avoir son war face le wario qui était en train juste de l'envoyer au dessus pour le dire mais vas-y réattiris moi dessus et tu réattirer encore une fois t'es mort ouais tout simplement et là on se le mangera bien justement ce wario non effectivement on va petit confirme d'un petit up smash malheureusement qui ne permettra pas de tuer ça par contre c'était ouais c'était plutôt c'était plutôt je mou on le voit pas très souvent le der est quand même vachement inconstant de manière générale sur tout ce qui est combo et confirme mais gld ils sont fous et ils continuent à faire ces petits ces petites dingueries ces petites acrobaties pour l'instant qui fonctionne pas trop trop mal il va être temps de prendre le kill pour pas accuser trop trop de retard genre éviter de prendre ce genre de baffes et le faire fera le travail pour remettre un petit peu les pendules à leur pendules qui ont été bien remises à leur d'ailleurs si on en croit l'horloge qui est tout au fond pour l'instant il fallait le voir pour l'instant en tout cas c'est gld qui arrive à revenir au quart de tour et un baggy qui est privé quand même de son option des options favoris des wario quoi si tu veux le waft on va devoir peut-être se contenter d'un niveau waft à part à part si baggy décide vraiment de faire traîner en longueur et je pense que gld justement il n'a pas trop envie de faire traîner en longueur tout ça mais si la game continue effectivement ce sera forcément à l'avantage de notre de notre de notre baggy de notre baggy rené effectivement et donc gld va essayer de clore la game le problème c'est que c'est pas du tout un playstyle qui convient à amphinobi qui est quand même beaucoup plus axé bait and punish et donc je pense que là en fait gld en termes de game plan il est un petit peu coincé parce qu'il n'a pas envie que la game s'éternise à cause du waft de wario qui est en train de charger d'ailleurs on vient de voir la petite animation aïe 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 oui mauvaise dieu là dessus je pense qu'on a lâché le stick un peu trop tôt parce que là on était bien vivant et le waft utilisé justement qui a été droppé instant vraiment droppé instant parce que là dessus on était bien placé parce que là dessus on aurait pu avoir le kill et effectivement on a lu kill malgré une très bonne dieu de gld qui a été sacrifié trop tôt les gars bo5 c'est chose faite ce sera du bo5 pour ces winners semi on va voir voir un peu plus de gld un peu plus de baggy et de l'autre côté qu'est ce qu'on a je crois qu'on a du kimourou et qui a gagné tout à l'heure kimourou à moi oui c'est ça ouais on a les deux rangins le duel fratricide littéralement je suis mort de rien trop bien au moins ils gagnent des sept aïe 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 bref toujours sur turn on city toujours avec wario toujours avec greninja on prend les mêmes et on recommence pour cette deuxième game sont les deux sont un peu des otp on va pas se mentir ce sont des habitués d'un seul personnage aucun doute qu'ils jouent deux trois autres trucs mais je pense que compétitivement parlant effectivement ils n'ont pas trop envie de changer sachant que leurs deux perso sont particulièrement complets il n'y a pas de grandes raisons de changer quoi je pense qu'on a un peu plus de struggle à kill du côté en pinomi parce qu'on est particulièrement mobile dans les airs côté wario et ça peut poser problème pour ça pas confirme totalement même si là dessus je trouve que gelbi a été assez exemplaire dans sa maîtrise des confirmés on avait pas trop de whiff jamais c'est impressionnant il ya il est toujours ultra constant là dessus alors peut-être que baggy n'arrive pas à varier la di aïe ou ne sait tout simplement pas qu'on peut varier la di aïe pour faire whiff un petit peu l'enfinomie au niveau du upslash mais pour l'instant effectivement il s'en sort excessivement bien oh le loupe le loupe était sympathique hein c'était sympa en tout cas on avait des petites bribes qui laissaient au moins présager de l'avenir un petit avertissement à baggy histoire de dire bon ok là tu te l'as pas pris entièrement mais si tu le prends entièrement tu peux prendre méga cher mais je crois que c'est assez compliqué alors là le berry verse qui a failli passer à pas grand chose heureusement gelbi a réussi à s'extirper de la mâchoire de son adversaire la dash attaque qui ne tuera pas pour l'instant on a la tp qui a failli tout et qui aurait pu tuer si on avait eu l'auto aim dans le bon sens malheureusement il n'en est rien réparer moi ce perso ça va ça va non mais il était trop loin au moment où il a déclenché la shadow sneak c'est logique could have been worse could have been worse on s'en sort plutôt bien pour l'instant aucun n'a pris de stock et on va avoir un wario qui va avoir son wafer plus de ça ça y est enfin on arrive à s'en sortir une stock de prise en faveur de GLD quand même à 117 attention revenge kill on n'oublie pas qu'on s'appelle le wario un petit confirme sur le down pardon un petit confirme après le down tilt de type dash attaque voilà qu'on n'arrête pas de chercher depuis tout à l'heure on n'a pas grand chose de remonter en plus on est léger du côté on finit où il a là on a un baggy qui a die in et du coup on n'a pas pris le upsmash après le pourcentage n'était peut-être pas encore suffisant et la bave qui va permettre de légèrement mettre en respect son adversaire voilà on a 50 petits pourcents à rattraper c'est pas impossible après GLD il est en train de... pourquoi il n'y a pas le down tilt de type smash après ça monsieur c'est crew je pense vraiment qu'il s'attendait à ce que baggy atterrisse sur le ledge mais pas qu'il passe en travers pas qu'il passe à côté mais ouais mais non en fait mécaniquement dans le jeu ça fonctionne toujours comme ça une habitude de mécanique je ne sais pas ouais peut-être c'est dommage parce que là je pense qu'il pouvait tuer genre sur tenancy chi à mon avis le kill était possible il était à 60 je rejoins totalement je rejoins totalement mais surtout là attention parce qu'on a un baggy il est là depuis au moins une minute et le waft il est à 10% de toucher s'il arrive à passer un autre up tilt c'était pas très loin c'était pas très loin de se le manger d'ailleurs ce petit up tilt allez il faut réussir à trouver une situation on a la bonne tech du côté baggy pour s'extirper de cette situation bien précaire et là c'est pas un problème on aurait pu trouver quelque chose de bien un peu d'avis noirs exactement et là on va tout simplement jouer autour de la paris on va réussir à contrer ça bien avec le niappe ça a trade ça a très dit il a récupéré il est sorti du free fall et du coup il a pu il a pu continuer et revenir sur le terrain encore une fois la moto qui pose problème à gld dans tous les matchs up dans tous les matchs up wario qui systématiquement c'est un truc qui lui pose un petit peu de problème donc est-ce que baggy va réussir à en faire un peu usage va remarquer que c'est pas quelque chose sur lequel il est à l'aise par contre il y a quelque chose sur lequel il est à l'aise c'est wall le ledge et tuer son adversaire avec un fer comme il vient de nous démontrer mon cher d'ordre généralement il wall au back air là j'avoue celui-là il était vanille c'est vraiment le forward du tu saoules mais c'est concentré la vanille là parce que franchement non mais vraiment c'était vraiment le forward du tu saoules en plus t'es encore ton waft tu m'énerves j'aurais pas dû mourir avant ça suffit je sais même plus de back air on passe pas par quatre chemins tu meurs tout simplement alors là on est en train d'égaliser les pourcents mais il y a un autre problème c'est que là y'a un waft c'est que là y'a un waft il aurait pu le placer ici baggy sur la moto sur sa moto ouais ouais on aurait pu tenter ça surtout que j'allais il était bien parti pour extender avec la moto de baggy et il s'est pas passé très loin de se le manger encore une fois on n'est à pas grand chose de se le prendre se confirme au waft un seul coup et c'est terminé effectivement il fallait une seule interaction gagnante pour baggy et il l'a trouvé exactement on va se laisser la win condition tout simplement baggy qui s'impose pour l'instant 2-0 dans ce BO5 face à GLB le joueur orange 20 qui est quand même le seed 1 de notre tournoi je rappelle au vu des quelques joueurs qui sont désistés il s'est réveillé à 14h30 au bout d'un moment il a stream super tard hier soir j'ai pas regardé si tu nous regardes nico des bisous bien entendu il a besoin de repos et soit à l'heure pour le ngx de demain mais j'avoue qu'il avait besoin de repos le pauvre nico un repos bien mérité exactement exactement un repos bien mérité on repart sur tc encore une fois donc les deux ont l'air d'apprécier plus ou bien cette map mais j'ai pas l'impression que ça desserve et que ça profite bien à notre cher en fin au vie j'ai pas l'impression non plus en même temps tu peux te dire la GLD il peut tuer plus facilement sur les côtés c'est vrai c'est vrai mais wario il s'en fout un peu mais comme on l'a dit c'est très mobile dans les airs wario c'est peut-être le plus mobile du jeu dans les airs grain n'aime pas trop quand ça bouge un peu trop dans les airs parce que les contours passent moins bien et le truc pour baggy c'est que j'allais dire le truc pour baggy c'est qu'il peut se permettre de rouler avec sa grosse moto il a sorti sa moto avant que je prononce quoi exactement c'est abusé il peut avoir plein d'options baggy dans les airs c'est ça qui est un peu problématique il a intercété la dash attaque dans finobi avec le niappe impressionnant je savais même pas que c'était possible voilà on va continuer à faire monter les pourcents avec ce upper qu'on connaît bien en france le upper de wario je pense que le bruit est tellement caractéristique you can't hear your pictures si tu mets l'image de wario qui clappe en l'air tu entends le bruit t'entends le public français qui hurle c'est ça tout simplement c'est tout ce que tu entends je crois qu'il faudrait faire un mode du jeu où tu remplaces les gens qui font le ouah ah oui pas mal ce serait très très drôle ce serait cacophonique par contre cacophonique ouais mais non un bon mixage c'est pas cacophonique ouais ça par contre c'est bien trouvé et pas cacophonique du tout très très bon rare back air de la part de baggy mais très bonne réception aussi de la part de gildi qui arrive à trouver le dans smash en landing il n'y aura pas de fioritures ici pas de petit trouvaille à base de dash attaque ou de dandy ce sera directement le dans smash en plein d'antechico mais attention parce que là on est bientôt à 5 minutes 30 c'est un waft qui va venir dire bonjour et on est déjà en pourcentage de waft kill du côté de gildi totalement 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 pourcentage de waft kill en plus sur le côté on vous rappelle les blast zones particulièrement rapprochés sur tonne and city on a vraiment une map qui permet de d'augmenter la probabilité d'occurrence de la condition win de notre cher wario alors on a un petit jablo qui est sympa le fsmash dommage on aurait peut-être plus trouvé quelque chose de plus intéressant 70% le dunstic comme ça j'aurais pas tué peut-être mettre en situation disadvantage avec un back air quelque chose comme ça en tout cas le gildi aura choisi de faire un don smash le waft qui vient de pop au moment où on se prend un coup de pied je pense que ça a dû plus faire quelque chose au niveau des tripos chez wario et là on a envie de tout balancer là on aurait pu tout balancer parce qu'on a la bonne lecture du côté de baggy c'est bien réceptionné par contre parce qu'on a plus de saut dommage dommage le timing était un petit peu trop tôt trop tard je ne sais pas en tout cas à quelques millisecondes près ça passait malheureusement on repart sur un wario qui reprend le stage control dès qu'il a bien failli bitch slap complètement c'est en finobie et qui va l'envoyer d'ailleurs là où il aurait dû aller après la baffe précédente baggy est en pleine possession de ses moyens exactement bas sur 94% le waft qui reste voilà il faut juste trouver une bonne grosse phase et on pourrait clôturer ça sur un solide 3-0 à défaut de fumer la grenouille effectivement c'est un petit peu dommage le faire pareil qui n'était pas passé loin mais j'ai l'impression que sur smash bros ultimate on snap trop facilement le ledge je ne suis pas forcément d'accord parce que ça voit que tu n'as pas joué à brawl mais si j'ai joué à brawl connard j'ai fait tous les smash bros ah bah mon gars tu vas revoir le snap de brawl c'est marrant c'est vrai que c'est un délire ça putain mais c'est vrai que dès qu'on arrive prendre du ledge ça peut être compliqué on peut couper des confirmes comme ça parce que le personnage va snap très très rapidement surtout il y a certains personnages qui sont très à l'aise notamment wario qui a une animation de d'accrochage heureusement que ça part dans le sens on va pas mourir là dessus du coup c'est pas fini pour GLD il a encore la possibilité de remporter ça surtout si baggy continue à faire des petites erreurs de ce style là dommage on va pas réussir à drag down sur la plateforme qui venait d'arriver on s'en est pas rendu compte du côté de GLD ok on va réussir on va venir on est accroché on passe par la casse ledge et get up attack ça fonctionne bien on met baggy en respect on a dodge la petite grab et le confirme malheureusement qu'il sera juste un trade il a juste slapé il a atterri il a fait dehors le revers patriarcal je t'ai juste slapé et c'est un 3-0 autoritaire de la part de baggy qui va du coup directement se hisser